et bien salut tout le monde c'est Zellmax et aujourd'hui on se retrouve oui pour un nouveau let's play donc un let's play sur Super Mario Galaxy comme je l'avais dit il y a deux semaines maintenant je crois je l'avais déjà annoncé il y a deux semaines un petit let's play que j'avais envie de faire parce que Super Mario Galaxy c'est un jeu que j'adore personnellement et puis voilà alors je sais ce que vous allez me dire certaines personnes vous allez me dire oui tu copies Sifano il a lancé Super Mario Galaxy 2 gna 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 oui je sais qu'il a lancé c'est d'ailleurs ça qui m'a donné envie aussi de faire Mario Galaxy 1 justement parce que je le voyais jouer et tout donc c'est vrai que ça m'a donné envie d'y retourner de rejouer parce que oui il faut vous le dire j'ai déjà fait ce jeu donc voilà je me disais pourquoi pas le faire même si je sais qu'il y en a toujours qui vont dire que je suis du plagiat mais bon c'est pas grave encore mais bon voilà écoutez Mario Galaxy 1 c'est parti écoutez on va on va lancer on va lancer on va un petit peu voir tout ça donc oui donc là il y a j'ai aucune planète qui est faite puisque en fait là je joue sur la sur la Wii U et que mes parties sont enregistrées sur la Wii donc voilà juste pour dire j'espère que le son ira bien que tout ira bien ouais je pense qu'il n'y a pas de saison ok Créz de vos sous-garde tu 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 vas prendre bon on va prendre l'acte de Mario allez hop oui parfait donc oui puis je voulais je voulais aussi vous reparler de que donc que j'ai passé de bonnes vacances déjà puisque j'étais pas là pendant pendant une semaine je vais vous parler un petit peu avant de lancer j'étais pas là pendant une semaine tout simplement parce que j'étais en Ardèche et donc j'ai pas pu vous faire de vidéos parce que j'ai pas eu le temps et puis je voulais me reposer aussi pour la seule semaine de vraies vacances entre lesquemets puisque là-bas on a fait des sorties et tout donc je ne pouvais pas trop trop me reposer non plus donc voilà écoutez les vidéos reprendre assez régulièrement juste j'ai changé l'emploi du temps finalement je vais pas respecter ce que j'ai dit donc dans l'épisode dans l'épisode n'importe quoi dans la vidéo spéciale puisque c'est tout simplement je parlais un petit peu avec Danny avec Danny donc celui qui est la personne qui est dans la team sushi si vous ne connaissez pas d'ailleurs allez voir sa chaîne il a atteint les 50 ans d'abonnés d'ailleurs il m'a dit oui moi je te conseille quand même de faire de faire une vidéo tous les deux jours au lieu d'une vidéo par jour comme ça ça sera plus pratique et puis ça sera moins dur à faire tout ça on me suis dit bah oui c'est vrai que déjà une vidéo tous les deux jours je trouve déjà que c'est pas mal à mon niveau en tout cas donc écoutez nouvel emploi du temps du coup donc je vous en parlerai plus précisément dans le d'un épisode spécial qui sortira ce week-end je pense donc ça sera lundi show cube mercredi mario galaxy plus pbw si ya vendredi show cube et alors exception on sortira une vidéo le samedi puisque dimanche je veux pas sortir de vidéo donc ça sera mario galaxy voilà donc je pense que c'est il y aura pas le sp du coup avancera pas si pas si vite que winwalker par exemple mais bon je trouve que c'est déjà pas mal donc écoutez dites moi si ça vous va dans les commentaires et puis voilà donc écoutez on va jouer avec ce fichier et puis c'est parti écoutez ah ça fait du bien de retrouver un peu de mario enfin j'en ai jamais fait mais bon du joujouer je veux dire alors cette année là au dessus du royaume champignon a paru une comète qui gouvrit le firmement de cette comète qui revient tous les cent ans tombe à une pluie d'étoiles filantes les taudres amèner les éclats d'étoiles au château où ils se transformèrent en super étoiles cela aurait pu dû être un jour à un cela aurait dû être une grande joie pour les habitants du champignon c'était la nuit du festival des éclats d'étoiles qui se tient tous les cent ans en l'honneur de la comète chère mario je t'attendrai au château le soir du festival des éclats d'étoiles j'ai quelque chose à te donner finalement réforme ta gueule et allez regarder mario qui est tout cool il était content donc alors ma gatti donc si vous connaissez pas donc c'est un mario non sans déconner c'est un mario qui se passe donc dans l'espace je viens de ce qu'il est mais c'est pas non j'ai pas trop en parler donc en fait c'est un mario qu'est ce que je pourrais vous dire sans vous spoiler en fait je peux rien vous dire donc écoutez on va continuer façon je pense que vous connaissez quand même en les mario galaxy même même si vous avez jamais joué vous avez dû voir des let's play justement donc écoutez on va bien vous avez bien découvert si vous connaissez pas évidemment mais voilà donc déjà on va ramasser tous ces petits fragments d'étoiles donc ça c'est des fragments d'étoiles donc je peux vous le dire quand même ça qui seront très utiles au cours d'aventure vous comprendrez déjà comment on réglé ok ok d'accord parfait je me retrouve un petit peu parce que c'est ça va pas se passer comme prévu évidemment comment on fait pour on peut pas on peut pas encore d'accord ok bon parfait tant pis on va pas changer de caméra de vue de caméra alors attends si on est assféring tam 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 ah oui juste pour s'énerver je pense faire le jeu à 100% parce que je le connais quand même alors à moins que vraiment il y a des montres que j'y arrive pas mais je pense qu'on quand même on va le faire à chien pour chien et voilà ok évidemment c'est trop beau pour être vrai n'est ce pas et oui comme vous l'avez compris je pense que vous êtes pas je pense que vous l'avez compris c'est bonjour bonjour qui attaque encore le château de pitch pour la cent cinquantième fois on dit non pitch à ce que de planter la commune comme une plante c'était nul ok c'est un peu plus tard c'est un peu plus tard c'est un peu plus tard c'est ce qu'on vient assister à la naissance de la nouvelle glace et que je vais créer oh la petite étoile qui a peur ouais ouais bon je vais pas vous faire le cri mais bon je peux remercier les étoiles donc maintenant buzzer c'est de des extras de reste bon ok alors donc on va commencer donc là pour un jeu je peux pas oui c'est vrai je peux pas encore oui donc j'ai rien vous dire ok voilà buzzer ouais super génial on va en plus et bon d'accord j'arrête allez on va petit peu ouais c'est d'étude buzzer même si c'est pas à se faire je vous le dis mes amis je sais pas quoi j'ai pas le temps de dire la princesse quoi ça c'est à l'intérieur merci qu'ils aient tenu de plus je te remercie et donc pas très sympa ça projérant tu feras de m'empêche alors va y aller vite fait hop à l'aide oui je sais tu ne sais rien faire tu as besoin de moi je sais ma pauvre hop et j'arrive en sautant tu as vu ça c'est magnifique allez donc j'espère que le son ira bien en tout cas parce que bon à la carte donc là les oexatras qui vont enlever la princesse pitch je pense pas que la princesse pitch ailleurs vous allez voir ça un peu deux et qu'elle belle technologie quand même dans l'inverse hé 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 et là ils vont sous les châteaux donc tout va bien c'est mario en jeu on va pas gâcher la magie donc là vous allez me dire mais comment fait-il pour respirer hé 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 ben j'en sais rien pour d'ailleurs c'est pas la question que vous allez vous poser puisque vous êtes pas con comme moi mais bon c'est pas grave elle ne peut pas crier puisque c'est dans l'espace oh mon dieu tout va et grâce au soleil souffre hé c'est pas gentil ça wow bim bon voilà vous avez vu peut-être là l'eau le l'étoile qui est partie de pitch donc du coup voilà pour nous aider évidemment ou à partir de fleur salut hey hé 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 et la Transformation ah non pas transformation ah non c'est pas tout de suite ça mon dieu mon dieu un lapin ça y est tu te réveilles alors viens jouer avec nous oui d'accord j'arrive euh qu'est-ce que je fais hop oui oui ah merde attends salut oui les fragments là merci beaucoup alors on va un petit peu visiter peut-être non on va le suivre un point d'instant hop euh donc je peux rien faire pour l'instant ok 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 oui oui je saute ok on fait le lapin voilà alors jouons un cache-cache je te dirai quel est cet endroit si tu nous attrapes tous je fais bien donc alors c'est un petit peu voilà en jeu de voilà que je suis en fait il va falloir trouver tous les lapins et les attraper au passage euh tiens d'ailleurs voilà écoutez ça vous entendez donc ça ça veut dire que il y a un lapin proche donc c'est pas très compliqué hein c'est juste le début là en fait donc euh pas non plus le voilà allez et là maintenant il faut juste l'attraper s'il te plait allez allez et oh hé hé fais pas ta tête de mule voilà ils sont pas compliqués à l'attraper pour l'instant zut tu m'as attrapé vous avez hé il y a une petite étoile jaune zut j'aurais dû me cacher dans un trou alors là voilà ils sont en train de trahir leur pote donc là ça veut dire qu'il y a un lapin dans un trou justement donc voilà c'est un petit peu what the fuck de toute façon on l'entend au cri enfin au cri un bruit oh putain j'ai fait allez hop y'a là faut pas faire des soins en longueur parce que c'est pas pratique là on va attendre qu'il qu'il se sabine un peu qu'il fatigue un petit peu hop voilà voilà parfait zut tu m'as attrapé ah bah voilà d'accord c'est l'argent c'est celui là mince j'aurais dû me cacher dans les hautes herbes très bien il est dans les hautes herbes parfait 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 alors hop voilà hé oh non mais bullet time il va pouvoir se recacher génial en vrai qu'il reste je sais plus ah oui ouais je suis son con d'accord oui c'est de la violence allez ah c'est fou je tente de pas pouvoir l'attraper allez quoi voilà parfait bon les trois ah quel dommage et bah voilà bravo tu nous as tous attrapés tu devrais certainement pouvoir aider maman maman mon dieu très bien bah écoutez voilà on va aller voir maman comme ils disent donc euh j'en ai pas parlé ça mais c'est vrai que je n'ai pas forcément pensé c'est avec le jeu il faut dire qu'il est beau pour l'instant enfin on en a pas vu grand chose pour l'instant on peut pas trop dire non plus mais c'est vrai que pour l'instant il est franchement il est franchement il pète franchement je trouve pour euh pour un jeu de mille parce qu'il faut préciser quand même qu'il est de 2007 ce jeu euh d'ailleurs c'est pour ça que l'image est peut-être un peu floue je m'en excuse mais je peux rien faire pour ça euh hop on va faire ça parfait oh salut attendez euh euh ouais non pardon alors salut et oui oh mon dieu quelle beauté je t'observe depuis très très longtemps depuis cet endroit le portail céleste oh portail céleste mon nom est Harmonie je me suis la vigie des étoiles pour retrouver celle qui t'est chère tu auras besoin de prou de pouvoir du pouvoir de voyager à travers l'univers je n'en doute pas je te confie selon moi oh mais merci et là et la classe transformation de mario bim et c'est pas si lumine voilà c'est ça vous pouvez représenter tournoyer et agiter la de Wimote pour tournoyer tout comme toi un grand malheur s'avait s'est abattu sur nous avec l'aide de Suluma tu dois sauver nos amis les grandes étoiles nos amis les grandes étoiles d'accord tout va bien que les éclats de toi te protègent et tu te barres comme ça d'accord ok bon bon écoutez on pouvoir tester ce nouveau pouvoir oui ce nouveau entre guillemets hop ouais non mais je veux pas te parler oui terre fragile oui je sais je sais tais toi tais toi tais toi donc donc alors le gameplay de voilà donc pour tournoyer comme ça je secoue juste la bah la wee mot en fait tout simplement donc c'est vraiment très simple voilà donc je peux faire ça par exemple et ne pas me prendre d'éviter de me prendre les trucs d'ailleurs par contre ça va être assez pénible de viser parce que là le problème c'est que le capteur est hauteur et c'est pas pratique avec ma table en fait j'essaie de trouver une solution mais bref on va se muscler les bras c'est pas grave alors donc du coup hop oh c'est la classe quand même de pouvoir faire ça bref aïe c'est bon fail voilà parfait et là regardez ça bim et allez bim voilà là on va apparaître cette... bah il vient de nous l'expliquer ce suite un anneau d'étoiles il sert de base de lancement pour s'envoler d'une planète place toi à proximité et agite la wimost pour voyager à travers les étoiles allez envole toi vers les galaxies pardon j'ai du mal je te souhaite de tout coeur de réussir tout va bien bah merci beaucoup et là regardez bim c'est la classe quand même donc c'est oui c'est un petit téléporteur entre guillemets je sais pas pourquoi on va dire ça comme ça donc alors on va lui parler à lui déjà je t'attendais je t'avais préparé un anneau d'étoiles un anneau d'étoiles au moins je dis n'importe quoi mais une météorite est tombée et il a éclaté en morceaux tu ne vas pas pouvoir partir de cette planète où sont tombés les morceaux morceaux étoiles je suppose cherche les mais fais attention où tu te mets les pieds très bon déjà derrière toi voilà j'ai écouté cette petite pièce et voilà donc ils sont à peu près oh putain j'ai fait j'ai une faille dès le début les petits morceaux étoiles donc c'est cela vous voyez est-ce que je peux faire quelque chose avec ça salut on va essayer de passer voilà parfait ah il donne des pièces d'accord une vie parfait écoutez ça comment on veut dire hop troisième petit morceau quatrième et vous voyez c'est vraiment pas compliqué le début c'est vraiment pour s'échauffer quoi pour comprendre le système et le cinquième qui referme l'étoile enfin le téléporteur quoi on va aller juste tuer les ennemis là pas compliqué puis écoutez je pense qu'on a fait le tour de la planète parfait bah à la prochaine le mois et puisque donc oui ces petites bestioles enfin ces petites étoiles sont des loups ah oui ça j'adore ah oui alors ça c'est génial regardez ça donc ce Goomba là nous poursuit et regarde si je fais ça ils sont tous étournis j'adore ce truc donc quand ils sont retournés on peut les tuer directement sans avoir besoin de tournoyer hop ce système de jeu est juste génial par contre ça m'énerve qui donne que des pièces ouais bon tant pis alors tiens voilà salut putain je l'avais pas vu puis je dis salut comme ça dans l'envie sors moi de là l'un des animis doit avoir la clé parfait tournant en l'ajoutant la wimau ténénéa lorsqu'un animé se réfonce dessus très bien hop elle faut retrouver la clé donc je suppose je suppose que c'est un ennemi dont celui-là sûrement puisqu'il est plus gros que les autres salut salut je suppose oui parfait bon écoutez on s'en sort bien si c'est le premier niveau on s'en sort quand même bien j'ai à le dire Thierry oh une pièce une pièce un pour toi les pièces salut merci tu veux bien aider aussi mes amis qui sont là-haut dans la forteresse je vais me changer en nano-étoile ok en nano-étoile oui c'est ça euh utilise-moi pour te rendre là-bas transformation donc voilà ces petits luma peuvent aussi se transformer en petites étoiles donc en petits téléporteurs si je pourrais dire et voilà salut t'es bloqué toi oh ouais les gêneurs au tapis en tournoyant une fois qu'ils sont un sommet oh mais il l'a dit ton pote c'est bon j'ai lancé le fragment salut salut oh le fragment voilà allez oui c'est parfait voilà donc ouais enfin les pièces on va peut-être pas les prendre toutes finalement parce qu'on n'en a pas besoin forcément ça sert à rien ce que j'ai fait encore bon là ça va servir on va en même temps parler à lui là s'il te plaît voilà si tu as perdu de l'énergie ramasse une pièce oh putain de base quoi donc oui les pièces redonnent de l'énergie auquel vous n'avez pas compris mais bon je pense qu'il y a peut-être pas trop bête oh putain j'avais pas vu mon dieu salut parfait donc il avait la clé donc c'était prévisible encore une fois hop petite clé parfait écoutez oh tiens on va essayer de tuer tous les ennemis oh putain premier dégâts super on va essayer de tuer les ennemis enfin la plupart en tout cas comme ça salut hop voilà j'ai vraiment peur que le son soit un petit peu fort mais bon je ferai pas d'ellipse pour revoir si tout va bien parce que bon voilà quoi là c'est ce que j'aurais dû faire mais bon c'est très bête de ma part mais boire écoutez pas trop glauves non plus hop et c'est la classe dépêche toi mes amis sont à l'intérieur je me doute voilà oh oh là on est à l'envers je déteste ça je t'attendais ah et là notre première grande étoile ceci est une grande étoile c'est notre ami oh les méchants ils ont plus d'énergie ils veulent construire quelque chose avec cette machine en se servant de la puissance de la grande étoile grande étoile oui c'est ça si ça continue ils vont t'aspirer toutes les ils vont ils vont t'aspirer pardon toute l'énergie de la grande étoile et elle s'éteindra mon dieu je t'en prie tu dois arrêter cette machine non allez salut de toute façon on a pas très le choix pas trop le choix non plus salut hop ah alors GG c'était le GG non mais oh sérieux vous allez voir que je vais crever oh et du calme on va se calmer un petit peu voilà déjà premièrement et deuxièmement voilà ce qui est bon alors il faut activer toute cette petite plaque pour libérer la grande étoile je pense que vous en doutiez aussi mais bon je préfère le préciser quand même oh mais putain quel débile quoi hop et voilà bah écoutez hop on va aller activer les panneaux là bas oh oui mais marche il n'y a pas d'interrupteur sur le sol d'accord tais-toi donc tu ne sers strictement à rien du tout voilà mon premier vent d'étoile bon évidemment c'est très simple puisque c'est la première et là on va se faire tuer par le goomba non je déconne allez go et cette physique bon Dieu quoi putain on a déjà 23 minutes enfin 22 minutes parce que j'ai commencé un petit peu avant ah oui quand même 23 minutes de vidéo pas mal ça fait beaucoup on peut-être s'arrêter là finalement bon on va voir donc on découvre un petit truc assez bizarre hey hey oh c'est magnifique putain c'est super beau quoi c'est vraiment super beau quoi ce jeu vous avez trouvé une étoile portée céleste un grand étoile emprisonnée une étoile notre première étoile donc nouveau record 16 pièces aïe oh mon genou 66 fragments très bien nouvelle galaxie a été découverte très bien et c'est très très bien ça c'est très très bien oh le brasier de l'observatoire flambeau à nouveau il ne brille encore que de la faible lumière d'une étoile de classe 6 mais les lumas devraient être rassurés tout cela laisse les grèches à toi et à la grande étoile que tu as sauvé le peuple des étoiles est tellement important à mes yeux ce sont comme ma famille sois le bienvenu sur l'observatoire de la comète et c'est ici notre demeure au peuple des étoiles et à moi très bien nous voyagions sur l'océan d'étoiles à bord de notre astronef l'observatoire de la comète alors que nous sillonnions cette partie de l'espace l'énergie de notre astronef a soudain été aspirée d'une étrange force par une étrange force pardon et elle s'est échappée en même temps que les éclos à d'étoiles notre source d'énergie oui ce sont les super étoiles maintenant qu'il a perdu son énergie notre astronef est paralysé comme plongé dans un pauvre sommeil ceux qui ont enlevé celles qui étaient chères se sont également emparés des super étoiles super étoiles n'importe quoi ils sont ainsi acquis la faculté de voyager entre les galaxies c'est le méchant boseur d'ailleurs j'ai un service à te demander cet observatoire nous permet grâce à la puissance stellaire d'observer les galaxies éparpitées dans l'univers la puissance stellaire qui vient de nous être restituée nous permet d'observer que les galaxies proches nous observons les galaxies depuis les salles rondes que nous appelons des dômes mais l'énergie stellaire actuelle ne permet qu'à celui que nous appelons la terrasse de fonctionner rentre d'abord à la terrasse d'observation des étoiles tu pourras accéder aux galaxies qui sont visibles de là et sauver les super étoiles nous devons faire en sorte que notre observatoire de la comète retrouve ses capacités d'astronef nous pourrons alors nous lancer à la poursuite de ceux qui ont volé les super étoiles Mario est choquée Mario est choquée voulez-vous sauver en cours ? on va un petit peu visiter cette astronef comme elle vient de le dire et puis on va s'arrêter là donc ce sera un épisode plus blabla mais écoutez c'est le premier épisode c'est toujours comme ça donc vous voyez que toute cette partie est dans le noir de l'astronef simplement parce qu'on n'a pas assez d'énergie étoile pour l'activer tout simplement je pense que vous l'aurez compris donc voilà écoutez ah oui et une chose voilà si on tombe on ne meurt pas petite chose à retenir hop yes parfait alors juste j'aimerais bien on peut pas oui on peut pas et non on peut pas très bien alors attendez euh c'est que ok oh là il y a des petits machins ok très bien oh et la winmote là oh winmote de merde je vais trouver une solution pour le prochain épisode on ne vous inquiétez pas pour que pour que ce soit plus pratique ok donc vous voyez donc là ici c'est le dom on va aller on va rentrer à l'intérieur quand même dôme terrasse et voilà bienvenue ce dôme est un poste d'observation de l'espace il permet d'observer toutes sortes de galaxies et de les étudier c'est moi qui serai ton guide à travers les galaxies point de l'étoile crampon avec le curseur et appuie sur ah c'est toi l'étoile crampon ouais ouais très bien alors euh bon on va le faire écouter tant pis ouais donc vous voyez bah il va nous expliquer les astres les astres oui c'est ça les astres qui apparaissent ici représentent les galaxies que l'on peut observer depuis ce dôme les nombres qui sont inscrits indiquent la distance par rapport à l'observatoire autrement dit la puissance nécessaire pour les atteindre plus tu rassembleras de super étoiles plus tu pourras voyager loin très bien donc bah écoutez non on va pas découvrir la nouvelle galaxie tout de suite c'est vraiment parce que je voulais un peu garder de suspense donc vous l'aurez compris je vais y retourner quand même un petit peu donc tout ça tout ça c'est des galaxies plus des galaxies bonus donc qui sont représentées par des cubes comme ça et donc voilà écoutez donc plus plus on aura des toiles plus on pourra voyager loin comme il l'a dit et plus on pourra découvrir de nouvelles galaxies donc c'est plutôt cool voilà donc on va s'arrêter là comme je viens de vous le dire pour cet épisode pour ce premier épisode de ce let's play donc sur Mario Galaxy euh attention en tout cas j'espère que ça vous est-ce sérieux là en tout cas j'espère que ça vous aura plu pensez à laisser un j'aime non saute là c'est incroyable il a du mal à me m'écouter j'ai appétit donc on va se quitter devant Harmony j'espère que cet épisode donc vous aura plu pensez à laisser un j'aime un commentaire à partir de cette vidéo à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait à vous abonner aussi aux membres de la team sushi je vous le dis dans toutes les vidéos parce que je pense que c'est le minimum quand même donc la chaîne de Freezing et de Dany Pingoui euh et puis écoutez en attendant je vous souhaite de passer une bonne journée une bonne une bonne matinée une bonne après-midi une bonne tout ce que vous voulez alors vous regardez cette vidéo et en attendant portez-vous bien allez à plus c'est génial Sous-titrage FR ?